Shavu Atov, le Rav Chayn raconte Mes grands-parents ont immigré de Russie, sont partis s'installer en Eretz Yisraël et lorsque ma grand-mère était en Eretz Yisraël, elle faisait des cauchemars faisait des cauchemars qu'on a poursuivés, elle se cachait elle n'arrivait pas à dormir pendant toute la nuit alors on a décidé d'écrire au rabbi moi j'étais le petit-fils, j'étudia la yeshiva et c'est moi qui ai écrit au rabbi et le rabbi a dit de vérifier les mesouzotes très bien, on a vérifié les mesouzotes et même après la vérification, les cauchemars ont continué alors j'ai demandé à des chassidim qui étaient là-bas il y avait le Rav Refaël Khan, il y avait le Rav Shlomo Chaim Kesselman les deux ils ont dit, ça une chose comme ça, il faut écrire au rabbi le rabbi a dit de vérifier les mesouzotes et encore il y a encore des cauchemars, ça ne s'arrête pas, il n'arrive pas à dormir écrit encore une fois au rabbi il a réécrit au rabbi et la lettre que le rabbi lui a envoyée est la lettre suivante que vous voyez ici le rabbi écrit ici, donc c'est le cinquième jour du mois de Elul Tavshini Yudzayn qui correspond à 1957 le rabbi lui a dit, Shalom Ubraha, en réponse à votre lettre, vous écrivez que vous avez vérifié les mesouzotes et que les mesouzotes sont cachères alors le rabbi dit, si c'est sûr qu'elles sont cachères disons que c'est bon, vous avez corrigé les mesouzotes et tous les mesouzotes qui sont posés ces cachères, et dans ces cas-là, il y a un autre problème avec les mesouzotes, c'est sûr le rabbi dit, c'est sûr, qu'elles n'ont pas été fixées à l'endroit où il faut c'est-à-dire que c'est possible qu'il va manquer dans un endroit, c'est pas comme à Raoui, dans l'endroit où il faut, il n'y a pas la mesouzote ou bien que ce n'est pas à Raoui, c'est pas la hauteur dans la mesouzote où il faut la fixer, etc. et quoi qu'il arrive, le rabbi dit, il y a quelque chose dans la mesouzote qui ne va pas, d'après ce que vous donc, ils ont reçu cette lettre-là et il raconte, la frêne, comment c'était un jeune homme, il raconte comment le rab Raphaël, Kahn, il était vraiment stupéfié de la réponse du rabbi, que le rabbi dit avec évidence qu'il y a un problème dans la mesouzote il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible alors que le rabbi, il n'est pas en Eretisselle il n'est pas dans l'endroit où les gens habitent, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la mesouzote, mais en tous les cas donc ils ont recherché, parce que le rabbi dit, il recherchait le bas comme Raoui ils sont tous dans l'endroit où il faut, et bien ils ont recherché ils ont vu qu'il y avait une porte qui menait à la maison c'est une porte qui était partagée avec d'autres, on pouvait dire que ce n'était pas juste à l'heure etc, en tout cas on passait par là pour aller à la maison ils ont mis le mesouzote et toutes les choses se sont arrangées, tout allait mieux je tiens à souligner que le contexte de l'histoire ce soir, c'est particulièrement pour l'importance des mesouzotes, comme on va continuer encore quelques petites anecdotes en dessert de ces histoires, mais le rabbi a dit aussi que son grand-père raconte à sa grand-mère des histoires chassidiques avant d'aller dormir, en plus d'arranger les mesouzotes de vérifier les mesouzotes, parce qu'en effet c'est très important ce qu'on lit avant d'aller dormir ce qu'on entend, ce qu'on voit avant d'aller dormir c'est très très important, ça a une influence aussi pour le sommeil et sur les rêves sûrement des rêves chassidiques qu'il va y avoir après en ce qui concerne les mesouzotes voyons ici quelques petites anecdotes qu'on peut voir ici des gens qui passent chez le rabbi et le rabbi ils disent, le rabbi nous a dit de vérifier les mesouzotes et après vérifier les mesouzotes donc toutes les choses vont aller bien les tfilines et mesouzotes et pourtant il dit on a tout vérifié, ça va pas alors le rabbi il dit depuis le début ça allait bien vous me dites c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas ça veut dire qu'ils ont pas fait la recherche ils ont pas bien examiné comme il fallait parce que si c'est vrai qu'ils ont rien trouvé dans les tfilines et mesouzotes ou bien ils ont pas fait la recherche ou bien il y avait quelque chose à arranger ils vous ont pas dit mais en tout cas il faut clarifier la chose encore une personne qui passe ici chez le rabbi au dollar et il dit mon fils n'arrive pas à rentrer dans la fac de droit j'aimerais avoir une bracha le rabbi il dit tiens prends il donne un dollar il lui dit donc vérifier cette filine de mesouzote il lui dit ça va arranger tous ces problèmes qui pourraient donc rentrer donc en fac de droit sous-entendu une femme qui passe chez le rabbi qui dit on m'a cambriolé la semaine dernière je voudrais avoir une bracha du rabbi que tout va aller bien le rabbi lui dit il faut vérifier les mesouzotes chez toi à la maison et que Dieu va te garder mais à ta va que Dieu va toujours te garder et le rabbi la rappelle pour lui demander est-ce que tu as une boîte de zaka à la maison elle dit oui le rabbi dit tiens prends un dollar pour mettre dans la zaka chez toi à la maison cette personne passe avec un enfant donc il dit déjà depuis deux semaines ils ont la fièvre on ne trouve pas c'est quoi le problème ça ne descend pas le rabbi dit il faut vérifier les mesouzotes et les mesouzotes et tout va s'arranger le rabbi dit c'est une évidence j'ai aucun doute que dans la suite les choses sont arrangées le rabbi leur donne un dollar cette personne passe chez le rabbi il dit le rabbi m'a dit de vérifier les talits tout va bien j'ai vérifié et ça va le rabbi dit il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas possible alors le rabbi dit je ne sais pas exactement c'est quoi sinon je vous aurais dit c'est quoi exactement qui ne va pas alors il demande la personne est-ce que je dois vérifier encore une fois le rabbi dit si vous n'avez rien trouvé c'est sûr ça n'a pas été fait bien la bonne examinée bien la première fois le rabbi dit donc il faut vérifier les t'filins et les mesouzotes en ce qui concerne la personne elle a dit de vérifier le talit cette personne-là donc le rabbi dit sûrement il n'y a pas eu un examen comme il fallait avant donc dans les cas on voit c'est des choses a priori qui sont tout à fait spirituelles qui n'ont pas de qui n'ont pas de logique qui a le rapport maintenant avec la santé ou quoi que ce soit mais les tfilins et les mesouzotes sont oui liés avec la situation de la personne j'ai déjà raconté dans le passé dans une autre occasion comme notre fils Schneer Zalman il y a 11 ans de ça aujourd'hui on est en 5779 donc ça s'est passé il y a 11 ans 5768 donc c'était aussi un Shabbat le 13 le 13 c'était aussi un 13 septembre d'ailleurs je me rappelle comment il était malade et comment ça a duré donc un moment qu'il était malade qu'on ne trouvait pas à l'hôpital le sien on ne trouvait pas comment il était malade qu'est-ce qu'il avait quand j'ai mis dans les lettre du rabbi il y avait de vérifier les mesouzotes je n'ai pas prêté attention tout de suite je me pensais que c'est bon le rabbi souvent aux gens de dire de vérifier les mesouzotes j'avais déjà vérifié mes mesouzotes il y a 3 mois mais il s'avère que celui qui a remis mes mesouzotes dans un parchemin dans un papier qui était blanc la mesouzote dans la chambre de notre fils Schneer Zalman qui avait 3 ans et demi à l'époque donc il était à l'envers et lorsque j'ai eu l'idée c'est Dieu qui m'a rentré cette idée dans la tête je ne sais pas pourquoi j'ai pensé de regarder peut-être la mesouzote il est à l'envers je l'ai remis à l'endroit le soir même sa maladie s'est arrêtée tout il a pu manger normalement faire ses besoins normalement tous les problèmes qu'il y avait qui étaient à l'hôpital qui n'ont pas trouvé un trouva il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait c'était des problèmes assez difficiles à trouver tout est parti grâce à la mesouzote donc ça va faire 11 ans on va fêter donc c'est plutôt le jour qu'il est devenu malade c'était ce jour-là mais en tout cas on est très content aujourd'hui grâce à Dieu on a des fils on a des mesouzote des choses qui nous protègent et comme le rabbi a souvent dit que ce n'est pas parce que Krasve Shalom on n'a pas de mesouzote que Dieu ne nous attaque pas du tout c'est juste lorsqu'il y a quelque chose qui attaque quand on est mesouzote vient la mesouzote une protection c'est comme un bouclier d'un autre côté aussi à noter on a vu la femme qui a dit j'ai un cambriolage le rabbi lui a dit de vérifier les mesouzotes à noter que quelqu'un une fois il a proposé au rabbi de vérifier ses mesouzotes parce qu'il a un cambriolage on dit que le rabbi lui a dit fais attention que ta maison elle est bien fermée pour pas que les voleurs ils vont rentrer aussi c'est à dire qu'évidemment il y a besoin du spirituel et du matériel mais en tous les cas on est dans le mois de Elul et c'est très très important de vérifier les tfilides et les mesouzotes même ceux qui ont déjà vérifié il faut toujours vérifier dire aux gens de vérifier on sait jamais des fois il peut y avoir des fois un papier à la place d'un parchemin dans lequel il y a écrit chemin yissal ve ayem chamol de parachiote du chemin ce qu'il faut être écrit dans l'intérieur de la mesouzote les tfilides aussi il faut les vérifier bien qu'à l'époque peut-être on vérifiait moins et bien à l'époque il y avait plus de fois que ce n'était pas cachère il y avait aussi à l'époque donc le parchemin était différent l'encre était différente aujourd'hui il faut vérifier souvent c'est écrit dans le maté que pendant le mois de Elul qu'on arrange tout ce qu'il faut et bien on arrange ce qu'il faut on arrange aussi nos mesouzotes et entre autres les rsidimans c'est écrit dans l'abrégé du code de la loi juive qu'on vérifie les tfilides dans le mois de Elul donc si on ne l'a pas encore fait c'est très important de le faire et dire aux autres aussi de le faire que Dieu nous protège toujours comme il écrit dans la mesouza que Dieu nous garde les portes d'Israël et que Dieu nous garde aussi bien lorsqu'on est à l'intérieur de la maison grâce à mesouza même qu'on est à l'extérieur la mesouza aussi nous garde que Dieu nous garde toujours garde tout le peuple juif et le monde entier pour avoir des excellentes nouvelles Shavua Tov